Le défi de l'être rasé, Luc, en 2012, faisait un arrêt devant la faculté de génie de l'Université Sherbrooke le 13 juillet dernier. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à venir faire le défi aujourd'hui? C'était une très bonne cause et on a toujours voulu le faire. Au total, plus de 70 participants ont relevé le défi et ont remis un chèque de plus de 30 000 $ à la Fondation Lucan. Laura, je crois savoir que c'est ton père en ce moment qui le filme en plus. C'est pas trop intimidant de se faire ranger devant papa et maman? Non, ils sont venus m'appuyer, je suis super contente. Tant mieux, on est fiers de toi. Et est-ce que c'est ta première participation des filles d'être dans Élocat? Définitivement. Première fois, le coco à nu également? Je me mets la crème solaire au cas où je peigne un gosse. Les cheveux à quelque part pour une fille, c'est un accessoire. C'est pas ça qui va définir ma personne. C'est pas ça qui va définir ma vie. Et de faire un don de cette petite partie-là de moi pour aider quelqu'un d'autre, dans le fond, c'est tellement facile. On me dit que je suis courageuse, mais moi, ça va repousser. Pour les autres, ça va leur donner de quoi se payer des soins, se payer de l'hospitalisation, se payer des activités, puis se payer surtout un soutien si moindrement il y a à avoir la mort qui suit le cancer, malheureusement. Donc, pour moi, c'est un rien. Puis c'est ça, ça en met les idées à l'avant. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à venir vous faire raser en famille ici pour vous faire? Ma fille m'a inspiré. J'ai eu du cancer de ma famille, ma soeur. Et je sais que la grand-mère de Dominique aussi est morte de ça. C'est un très beau geste que vous posez votre première fois. Oui. Comptez-vous le refaire? Il va falloir que ça allonge un peu. Oui, c'est ça. On va vous laisser le temps discuter. C'est ça. Merci beaucoup pour encore une fois. Félicitations. Merci beaucoup. Merci.